Allez, on attaque la troisième semaine de confinement avec le sourire et on va faire de la grammaire. Nous sommes lundi 30 mars. C'est parti ! Alors, voici le texte de cette semaine. Je vous laisse faire pause pour le lire tranquillement. Ensuite, je vous pose les questions de compréhension. Non, en fait, je vais, une fois que vous l'avez lu, je le relis avec vous. Alors, vous suivez un lapin à croquer. Autrefois, le dimanche, la maman d'Anna confectionnait un gâteau en forme de lapin. D'abord, elle préparait la pâte avec de la farine, du miel, du sucre roux et du gingembre. Elle mélangeait le tout dans une jatte, puis elle étalait la pâte brune sur la table de la cuisine avec son rouleau à pâtisserie et cela sentait si bon que la maman d'Anna ne pouvait pas s'empêcher de crignoter un petit morceau de pâte. Elle découpait ensuite un magnifique lapin. Avec un peu de pâte qui restait, la maman d'Anna lui faisait une culotte qui descendait jusqu'au genou. Elle prenait alors deux raisins secs qu'elle enfonçait dans la tête pour faire les yeux. Elle utilisait une cerise confite en guise de bouche et une grosse amande pour faire le museau. Lorsque le lapin de pain d'épices était terminé, c'était un régal pour les yeux. Et c'était aussi un régal pour le ventre quand il était cuit. Donc, nous allons passer maintenant aux questions de compréhension. Alors, on commence les questions. Vous répondez à l'oral et vous faites pause si vous n'avez pas le temps. Je corrige juste après. Faites l'effort de répondre tout haut. Je ne vous demande pas de l'écrire là, mais essayez vraiment de trouver la réponse. Alors, première question. Quand la maman d'Anna faisait-elle le gâteau ? Alors, on corrige. Elle faisait le gâteau le dimanche. Autrefois, donc on peut penser que c'était peut-être quand elle était petite, quand Anna était petite. Autrefois et le dimanche, elle confectionnait un gâteau en forme de lapin. Deuxième question. De quoi était-il fait ? Ce gâteau. Donc, c'est pareil. Je vous laisse faire pause. Cherchez dans le texte la réponse. Essayez de répondre à l'oral. Et on corrige. Donc, il était fait de farine. Donc, en gros, on cherche les ingrédients. Là, de miel, de sucre roux, de gingembre. Donc, voilà pour les ingrédients. Ensuite, troisième question. Qu'avait-il de particulier ce gâteau ? Alors, je vous laisse répondre. Ce qu'il avait de particulier ce gâteau, c'est sa forme. C'est qu'elle le découpait en magnifique lapin. Elle lui donnait une forme de lapin. Comment la maman décorait-elle ce gâteau ? Donc, c'est pareil. Je vous laisse chercher dans le texte. Et je vous laisse répondre à l'oral. Et on corrige. Alors, comment est-ce qu'elle le décorait ? Déjà, elle lui faisait une culotte avec la pâte qui restait. Ensuite, elle se servait de deux raisins secs pour lui faire des yeux. Elle utilisait aussi une cerise confite pour lui fabriquer une bouche et une grosse amande pour lui faire le museau. Donc, je crois que je n'ai rien oublié. Donc, voilà comment est-ce qu'elle le décorait. Alors, justement, qu'est-ce qu'une cerise confite ? Alors, est-ce que vous savez ce qu'est une cerise confite ? Une cerise confite, c'est une cerise qui a été préparée, qui a été cuite dans du sirop, dans du miel, dans du sucre. Et donc, qui se conserve longtemps et qui est très sucrée. Question suivante. Le gâteau était-il plutôt bon à manger ou plutôt beau à regarder ? Je vous laisse trouver la réponse dans le texte. Eh bien, en fait, les deux. Il était à la fois un régal pour les yeux, ça veut dire qu'il était beau à regarder, et qu'il était aussi un régal, donc il était bon pour le ventre, donc il était bon aussi à manger. Voilà donc pour ces premières questions. On passe à la suite. La suite des questions, donc. Je voudrais que vous me disiez par qui l'histoire est-elle racontée. Est-ce un personnage ? Est-ce une personne extérieure ? Alors, effectivement, c'est une personne extérieure qui raconte l'histoire. Nous n'avons pas les tirets, vous savez, du dialogue. Il s'agit ici d'un narrateur qui raconte l'histoire d'Anna et qui décrit en utilisant le pronom « elle, elle, elle » et qui nous explique un petit peu comment se passaient les dimanches autrefois chez elle. Donc, c'est un narrateur extérieur qui raconte cette histoire. À quel temps ce texte est-il écrit ? Est-ce que c'est plutôt un temps du présent, du passé ou du futur ? Je vous laisse observer un petit peu les indices et puis les verbes. Alors, il s'agit d'une histoire qui se passe au passé. C'est autrefois, donc peut-être quand elle était petite. En tout cas, c'est du passé. Et je voudrais que vous me disiez, si vous vous souvenez, à quel temps du passé sont conjugués les verbes. Alors, on va les repérer un petit peu. D'abord, elle préparait la pâte. Elle mélangeait le tout. Elle étalait. Cela sentait bon. Anna ne pouvait s'empêcher. Voilà, elle découpait, etc. Alors, est-ce que vous vous souvenez de ce temps que l'on a vu l'année dernière au CE1 ? Il s'agit, vous avez repéré en tout cas, qu'il ne s'agissait pas du passé composé, puisqu'il n'est pas composé ce temps. On n'a pas l'auxiliaire et le verbe, le participe passé du verbe. Donc là, il s'agit, peut-être que vous vous en souvenez, de l'imparfait. Ce texte est écrit à l'imparfait. Alors, je vais vous demander maintenant de repérer, de rechercher les paragraphes de ce texte. Vous pouvez, si vous mettez votre fiche plastique sur votre écran, faire un petit trait pour les séparer, pour les repérer, et ensuite d'essayer de réfléchir à quelle idée essentielle est donnée dans chaque paragraphe. Je vous laisse faire pause. Et on corrige. Alors, on va d'abord repérer les paragraphes. Donc, je vous rappelle qu'un paragraphe, on peut le reconnaître, parce que, donc, quelquefois, les paragraphes sont séparés par un espace, ou alors, on revient à la ligne. Donc, premier paragraphe, ici, un, deuxième paragraphe, deux, troisième paragraphe, trois, et quatrième paragraphe. Alors, quelle est l'idée essentielle qui se dégage de chaque paragraphe ? Premier paragraphe, d'abord, elle préparait la pâte avec de la farine, du miel, du sucre roux et du gingembre. Alors, eh bien, on nous présente les ingrédients qu'elle va utiliser. Deuxième paragraphe, elle mélangeait le tout dans une jade, puis elle étalait, cela sentait bon, elle ne pouvait pas s'empêcher de grignoter un petit morceau. Donc, là, on vous explique ce qu'elle est en train de faire, comment est-ce qu'elle prépare sa pâte, et on nous donne aussi des indications sur ce qui se passe, ça sentait bon, et elle grignote un petit morceau. Troisième paragraphe, elle découpait, donc, elle faisait une culotte, elle ajoutait des accessoires, des raisins, des cerises, une amande. Et donc, dans ce troisième paragraphe, en fait, c'est la façon, on nous explique la façon dont elle décore ce lapin. Et le dernier paragraphe, eh bien, ça y est, c'est un peu la conclusion, ce lapin est terminé, et on nous dit qu'il était, est beau, est bon. Voilà un peu pour l'idée de chaque paragraphe. On continue notre travail. Nous allons maintenant rechercher les indicateurs de temps. Alors, je vous laisse les surligner, si vous avez mis votre fiche plastique, ou les noter, il y en a plusieurs. Je vous laisse faire pause. Il y en a au moins... Il faudrait au moins en trouver quatre, cinq. Alors, on corrige. Nous avions... Alors, je sors mon surligneur. D'abord... Ça nous indique... C'est un indicateur, donc, temporel. D'abord, elle préparait la pâte. Et donc, puisqu'on a d'abord, souvent, on a puis. Deuxième indicateur, temporel. Et on a... Elle découpait ensuite. Hop. Donc, ensuite est un indicateur temporel également. Il y a aussi... Lorsque... Voilà. Lorsque, dans le dernier paragraphe... Lorsque le lapin de pain d'épices était terminé. Et puis, alors, si vous avez déjà trouvé ces quatre-là, c'est bien. Et on a aussi... Oh, attendez. J'ai encore fait... Hop, j'efface. Voilà. On a aussi un indicateur logique ici. Alors. Elle prenait alors deux raisins secs. Donc, voilà pour les indicateurs. Donc, voilà pour les indicateurs. On passe à la suite. Vous allez maintenant essayer de trouver à quoi correspondent les mots qui sont soulignés, qui sont en gras. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils désignent. Alors, d'abord, elle préparait la pâte. Elle. À quoi ou à qui, ça correspond. Donc, on corrige immédiatement. On fait au fur et à mesure. Vous, vous répondez à l'oral. D'abord, elle préparait la pâte. Elle, ça désigne la maman d'Anna. C'est elle qui fait le gâteau. Elle mélangeait le tout dans une jatte. Le tout. Qu'est-ce que désigne le tout ? Eh bien, le tout, c'est ce qu'elle est en train de préparer. C'est son mélange, sa pâte. Ensuite. Et, alors, je vais relire la phrase depuis le début. Puis, elle étalait la pâte brune sur la table de la cuisine avec son rouleau à pâtisserie. Et cela. À quoi correspond cela ? Qu'est-ce que ça désigne, cela ? Cela, synthèse, si bon. Eh bien, c'est sa pâte. C'est-à-dire, c'est ce qu'elle est en train de préparer qui sentait si bon. Alors, ensuite, nous avons... Elle découpait ensuite un magnifique lapin. Non, ça c'est bon. Avec un peu de pâte qui restait, la maman d'Anna lui faisait une culotte. À quoi correspond lui ? Eh bien, lui, c'est le lapin. C'est au lapin que la maman d'Anna fabrique une culotte avec le reste de pâte. Et nous en reste un, ici, il. Alors, et c'était aussi un régal pour le ventre quand il était cuit. Il. À quoi est-ce qu'il fait référence ? Eh bien, au pain d'épices, hein ? Au lapin de pain d'épices. Lorsque le lapin de pain d'épices était terminé. Et donc, c'est lui dont on parle. Voilà, donc, pour tous les petits mots en gras, je vais vous demander de relever dans le texte, comme on fait habituellement, les groupes de mots contenant A avec accent O, A, U, O, A, U, X, et le petit mot de liaison E. Et je corrige sur la page d'après. Alors, je vais les surligner, j'espère que vous les avez tous trouvés. Alors, j'en ai trouvé un ici, à pâtisserie, avec son rouleau à pâtisserie. Ce n'est pas le verbe avoir. Et, juste à côté, le petit mot de liaison, et puis, ou plus, et puis, cela sentait si bon. Ensuite, peut-être que je vais en oublier, hein ? Dans ce cas-là, vous mettez un petit mail, vous dites, ah maîtresse, t'en as oublié un ? Alors, et, ici, elle utilisait une cerise confite en guise de bouche, et puis, une grosse amande pour faire le museau. Il me semble que j'en ai trouvé un autre, oui, ici, hop, qui démarre la phrase avec la majuscule. Et, c'était aussi un régal, hein ? Et, en plus, et puis, c'était un régal pour le ventre, quand il était cuit. Voilà, donc, pour les petits groupes de mots que vous deviez relever. Eh bien, on va maintenant passer à la transposition. Et, voilà, j'ai parlé trop vite. La transposition, ce sera pour après. D'abord, vous allez vous entraîner à lire ces mots rapidement, plusieurs fois, donc, sans erreur. C'est pour travailler l'affluence. Je vous laisse faire pause. Vous lisez ces petits mots deux, trois fois. Et, ensuite, on passe à la suite. Et, maintenant que vous vous êtes entraînés à lire rapidement les petits mots du texte, vous allez pouvoir vous entraîner, donc, à l'affluence. Donc, comme d'habitude, tout d'abord, en une minute, vous lisez, donc, une fois le texte. Vous vous arrêtez au bout d'une minute, vous comptez le nombre de mots. Vous le faites une deuxième fois. Normalement, vous aurez amélioré votre rapidité de lecture. Une troisième fois, une quatrième fois, où, normalement, vous aurez lu plus de mots en une minute. Et, ensuite, vous lisez le texte une première fois. Vous vous chronométrez, vous notez votre temps. Puis, une deuxième fois, en essayant de s'améliorer. J'aimerais que vous m'envoyiez un petit mail avec le temps de lecture sur ce texte. En combien de temps est-ce que vous avez réussi à lire ce texte correctement ? Attention, quand on fait une erreur, on se reprend, on se corrige. Et, on passe à la suite. Alors, nous allons transposer notre texte, un lapin à croquer, au futur. C'est pour ça que j'ai surligné dimanche prochain, puisque notre indicateur temporel autrefois nous indiquait que ça se passait dans le passé. Donc, là, j'ai choisi un indicateur temporel qui nous indique que le texte sera au futur, dimanche prochain. Enfin, vous allez pouvoir donc essayer de transposer le texte. Vous pouvez soit faire pause et essayer de le transposer d'un coup. C'est-à-dire, vous n'avez pas besoin de réécrire tout le texte. Vous réécrivez une liste, la liste des verbes directement transposés. Et ensuite, on corrige. Ou alors, vous faites au fur et à mesure et vous attendez, donc vous faites un verbe, on corrige ensemble, vous faites, enfin, vous faites pause, on corrige, vous remettez le suivant, vous faites pause, on corrige, au fur et à mesure. Alors, c'est parti, on corrige. Donc, soit vous vérifiez, soit vous faites juste avant moi, vous mettez pause et je donne la réponse. Donc, je relis dimanche prochain. Alors, on a changé aussi, on ne parle plus d'Anna, mais d'Emilie. D'Emile, pardon. Dimanche prochain, la maman d'Emile nous confectionnera un gâteau en forme de lapin. D'abord, elle préparera, on a bien la terminaison A, de la troisième personne du singulier. Elle préparera la pâte avec de la farine, du miel, du sucre roux et du gingembre. Elle mélangera le tout dans une jatte. Puis, elle étalera la pâte brune sur la table de la cuisine avec son rouleau à pâtisserie. Et cela sentira si bon que la maman d'Emile ne pourra. Alors, jusque-là, on avait des verbes du premier groupe. Préparer, mélanger, étaler. Maintenant, dans cette phrase, nous avons sentir et pouvoir. Donc, alors sentir, on ne voit pas trop la différence puisqu'on a bien gardé l'infinitif. Sentir et on a ajouté la terminaison à la suite. Pouvoir, vous voyez déjà, c'est son irrégularité. Je vais mettre une petite marque à côté si j'arrive à prendre le feutre. Hop, voilà. Donc, la maman d'Emile ne pourra pas s'empêcher de grignoter un petit morceau de pâte. Elle découpera ensuite un magnifique lapin. Donc, verbe du premier groupe, terminaison à. Avec un peu de pâte qui restera, la maman d'Emile lui, alors attention, verbe faire, la maman d'Emile lui fera. Et attention, fera, regardez comme il s'écrit, c'est aussi un verbe du troisième groupe, pardon, donc irrégulier. Une culotte qui descendra, pareil, regardez la fin, ça change par rapport à ce qu'on avait pu voir par rapport au verbe du premier groupe. Jusqu'au genou. Elle prendra, il se forme là comme descendra, le verbe prendre, toujours terminaison par contre en A avec la troisième personne du singulier. Alors, elle prendra, alors, deux raisins secs qu'elle, verbe enfoncer, donc qu'elle enfoncera, verbe du premier groupe, terminaison à, dans la tête pour faire les yeux. Elle utilisera, hop, voilà, une cerise confite en guise de bouche et une grosse amende pour faire le museau. Donc, le verbe utiliser, verbe du premier groupe. Lorsque le lapin de pain d'épices, alors attention, verbe être, lorsque le lapin de pain d'épices sera terminé, ce sera aussi un régal pour les yeux. Donc, le verbe être, attention, à la troisième personne, donc, du singulier, il se forme en sera, donc, complètement irrégulier. Lorsque le lapin, donc, de pain d'épices sera terminé, ce sera un régal pour les yeux. Et ce sera aussi un régal pour le ventre quand il sera cuit. Donc, forcément, on a quatre fois le verbe être conjugué avec la troisième personne, pardon, la troisième personne du singulier à chaque fois. Donc, forcément, il se construit de la même façon. Voilà, donc, pour la transposition de notre texte au futur. Donc, vous avez vu, là, on a vu aussi la conjugaison, donc, d'autres verbes au futur, pas uniquement les verbes du premier groupe. Donc, premier exercice, sur le même principe que celui de la semaine dernière, vous allez transposer ce texte, un texte qui est au présent, vous devez le transposer au futur. Le chef cuisinier va au marché, vous allez me dire, le verbe aller, il ne faisait pas partie de ce que l'on vient de voir. Non, sauf que cet exercice-là, on l'a déjà corrigé, le verbe aller au futur, on l'a déjà corrigé la semaine dernière. Donc, vous pouvez vous aider aussi du texte de la semaine dernière sur Anna, qui, vous savez, qui allait avoir, qui rêvait de sa future voiture. Donc, vous, je vous laisse faire pause pour avoir le modèle sous les yeux et vous réécrivez, donc, ce texte au futur. Et on corrige juste après. C'est parti, on corrige. Donc, le chef cuisinier va au marché et il achète tous les produits frais. Oui, mais dans le futur, donc, la semaine prochaine, le chef cuisinier ira au marché. Ira, nous l'avions vu, donc, la semaine dernière. Et il achètera tous les produits frais. Attention, vous avez vu, j'ai rajouté l'accent grave à achètera. Il, donc, le verbe cuisiner, il y a une erreur, c'est pas cuisinier, c'est le verbe cuisiner. Il cuisinera lui-même les viandes et les poissons. D'autres cuisiniers, et là, c'est le verbe être, d'autres cuisiniers seront. Alors, attention, parce que jusque-là, on avait une terminaison en A, puisque nous parlions du chef cuisinier. C'est-à-dire que je pouvais remplacer par le pronom IL, troisième personne du singulier. Donc, la terminaison, c'était A, au futur. Là, maintenant, d'autres, le sujet dans cette phrase, d'autres cuisiniers seront, alors, hop, je surligne, d'autres cuisiniers, donc le verbe être, seront à la cuisson. D'autres cuisiniers, je peux remplacer par IL, au pluriel, donc, troisième personne, mais du pluriel. Donc, terminaison, ONT. D'autres cuisiniers seront à la cuisson des légumes. D'autres encore, alors là, le sujet, qu'est-ce qu'ils préparera ? Eh bien, c'est encore d'autres, donc c'est du pluriel également. Je peux remplacer par IL, au pluriel, donc, troisième personne, du pluriel. Ils prépareront. ONT également. Ils prépareront les desserts. Des apprentis, donc, des apprentis, je peux remplacer par le pronom IL, au pluriel, donc, ils, au pluriel, décoreront les assiettes, donc, ONT, là, également, puisque c'est du pluriel. Tout le monde, alors là, le verbe avoir, tout le monde aura beaucoup de travail. Tout le monde, même s'il y a plusieurs personnes, ce n'est pas du pluriel. Tout le monde, je peux remplacer par IL. Il y aura, par exemple, beaucoup de monde. Donc, la terminaison, ici, c'est A. Voilà, donc, pour cet exercice de transposition. Et, en même temps, révision un petit peu de ce qu'on a vu la semaine dernière. Alors, dernier exercice, conjugue les verbes au futur. Vous avez le verbe danser, chanter, arroser, distribuer, traverser et arriver. Donc, vous devez faire bien attention au sujet pour savoir comment conjuguer ce verbe. Vous faites pause, vous complétez sur votre écran directement sur la fiche plastique ou sur votre cahier ou ardoise. Et, on corrige tout de suite. Alors, première phrase. Les élèves, demain, par exemple, les élèves, le verbe danser, les élèves danseront, ONT, parce que les élèves, je peux remplacer par le pronom IL au pluriel. Troisième personne du pluriel. Les élèves danseront à la fête de l'école. Deuxième phrase. Vous, le verbe chanter, à la kermesse, vous chanterez EZ. La terminaison avec vous, donc, c'est EZ. Troisième phrase. Demain ou après-demain, ON, le verbe arroser, ON arrosera. On arrosera la terminaison A parce que ON, c'est un pronom, donc, la troisième personne du singulier, comme IL ou ELLE au singulier. On arrosera les fleurs. Demain, je distribuerai à I avec JE. Je distribuerai les cahiers. Phrase numéro 5. Nous, l'été prochain, nous traverserons. Ah, ben, celui d'après est arrivé aussi, c'est pas grave. Donc, nous traverserons, ONS, la terminaison avec nous. Et le dernier, bon, ben, voilà, c'est allé plus vite que la musique. Avec vous, donc, c'est une question, donc, là, le sujet est placé après le verbe. Alors, arriverez-vous le midi ou le soir ? Puisque c'est une question, le verbe est placé là, devant. Et donc, la terminaison EZ. Bon, eh ben, j'espère que vous avez eu bon à cet exercice. Et puis, je vous dis à bientôt. Et on continuera, donc, cette semaine, notre travail sur le futur, encore. Mais cette fois, plutôt des verbes du deuxième, troisième groupe. Voilà, allez, à plus tard ! Sous-titrage ST' 501